Les lions Les vieux lions sont là, dans leur cage de fer. Rois vaincus, méditant leurs sombres infortunes. Au milieu d'un jardin morne et vide, où l'hiver fait neiger sur le sol les feuilles déjà brunes. Ils ont l'abattement qu'on a dans les exils, et d'un air douloureux, s'allongeant sur les pattes, referment à demi leurs yeux voilés de cils, ou brillent par moments des lueurs écarlates. Jadis, ils bondissaient sur les sables ardents, et, fiers au grand soleil qui dorait leurs craignères, dans leurs bras, enfonçaient les griffes et les dents, et l'emportaient, sanglantes, au fond de leur tanière. À présent, ils sont là, maigres et grulottants. Dans l'abreuvoir, l'eau gèle, et le gardien leur donne quelques morceaux de chair et des os dégoûtants, où s'y puisent leurs dents que la faim abandonne. Ils sont couchés sur leur ventre comme des chats. Les passants, courageux qu'ils gisent sans défense, couvrent leurs poils soyeux de boue et de crachats, s'égaillant à les voir tressaillir sous la fence. Les nobles insultés dédaignent leurs boireaux, mais quelquefois le soir, après ces jours bas larmes, passant leur gueule fauve à travers les barreaux, ils semblent se parler et confondre leurs larmes. Ces fiers lions, c'est nous, les poètes captifs, qui rêvons du pays idéal ou naguère. Notre âme s'est ouverte au bonheur primitif et qui sommes comme eux en risée aux vulgaires. Nous aussi, nous avons de superbes mépris pour la foule rayante de royauté tombée. Mais quand nous rencontrons d'autres frères meurtris, nous confondons nos pleurs et nos têtes corbées. Sous-titrage ST' 501